Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la première leçon de la première unité, les gaz. Qu'est-ce qui caractérise l'air qui m'entoure? Qu'est-ce que je connais à propos de l'air? Réponds aux questions. Peux-tu attraper de l'air avec tes mains? L'air ne s'attrape pas avec les mains. Peux-tu emprisonner de l'air avec un sachet? On peut emprisonner l'air dans un sachet. Quelle est la couleur de l'air? L'air est incolore. Quelle est l'odeur de l'air? L'air est inodore. Quelle est la forme de l'air? L'air n'a pas de forme. A ton avis, l'air est-il une matière? Et pourquoi? L'air est une matière, puisqu'on le sent et qu'on peut l'emprisonner dans un sachet. L'air est une matière. Comment l'air peut-il être utilisé? Document 1 représente des voiliers. Document 2 représente des éoliennes. Observe les documents 1 et 2, puis indique ce que le vent, c'est-à-dire de l'air en mouvement, permet de faire. L'air, en soufflant sur les voiles, fait déplacer le bateau et fait tourner les hélices de l'éolienne. Qu'y a-t-il dans l'air? Observe le document 3 et réponds aux questions. Document 3 représente la composition de l'air. 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% d'autres gaz. Quels sont les deux principaux gaz contenus dans l'air? Les deux principaux gaz contenus dans l'air sont l'oxygène et l'azote. Quel gaz contenus dans l'air est appelé gaz vital? Souviens-toi de ce que tu as appris sur la respiration. L'air est-il une matière? On peut vérifier cette hypothèse. Si l'air est une matière, on peut le transvaser. Pour tester cette hypothèse, on propose l'expérience suivante. Première étape, un verre contient de l'eau et l'autre contient de l'air. Deuxième étape, on a incliné le verre qui contient de l'air. Réalise l'expérience du document 4 et réponds aux questions. Décris ce que tu observes. En plongeant dans le récipient, un verre plein d'eau et l'autre plein d'air. Et en inclinant celui-ci, des bulles s'en dégagent. Qu'est-ce qui passe du verre qui contient de l'air vers l'autre? Les bulles d'air se dégagent du verre qui contient de l'air et se dirigent vers le verre qui contient de l'eau. Où va l'eau contenue dans le verre? L'air prend la place de l'eau du verre. Réalise l'expérience du document 5 et réponds aux questions. On peut vérifier l'hypothèse suivante. Si l'air est une matière, alors elle a une masse. Pour tester cette hypothèse, on propose l'expérience suivante. Que remarques-tu? Le ballon dégonflé pèse 439 grammes, alors que le ballon gonflé pèse 445 grammes. Que peux-tu en déduire? L'air a-t-il une masse? Ne déduisons que l'air a une masse. Puisqu'en gonflant, plus le ballon s'amasse à augmenter de 6 grammes. Je comprends que L'air est incolore, inodore et il n'a pas de forme particulière. C'est un mélange de plusieurs gaz. Les principaux gaz sont l'oxygène et l'azote. On peut transvaser l'air d'un récipient à un autre et il a une masse. L'air est donc une matière. Merci. – Sous-titrage FR 2021